La Cour constitutionnelle entre rupture et continuité, c'est le thème principal qui retient les attentions du 11 au 13 septembre 2019 à Cotonou, à l'occasion du colloque scientifique initié par la sixième mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin, une cour que dirige le professeur Joseph Diogueno. A l'ouverture des travaux ce mercredi, plusieurs personnalités, à l'instar du président de la Cour constitutionnelle du Togo, du président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso et du président de la Cour constitutionnelle du Maroc, ont répondu présents à l'invitation. Plusieurs personnalités ont donc répondu présentes à cette invitation. On a noté aussi quelques grands absents. L'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Ollo, le constitutionnaliste Joël Aïvo, professeur également de son État, pourtant attendu à ce grand rendez-vous de réflexion au cours duquel plusieurs panels seront développés. Le professeur Joseph Diogueno, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, a l'ouverture des travaux ce mercredi. Nous l'écoutons. Nous sommes ici afin que ceux qui jouent soient jugés. Nous sommes ici afin que ceux qui prescrivent puissent être appréciés dans leur prescription. Nous sommes ici afin que la juridiction constitutionnelle puisse être évaluée elle-même à travers sa production. La question est importante. L'ambition promethienne des États africains peut-elle être assurée, État en constitution, État en construction, sans une interprétation rationnelle tout aussi ambitieuse des constitutions qui construisent et qui constituent ces États ? L'interprétation de la règle et surtout de la constitution peut-elle alors être faite exclusivement pour la règle et pour la constitution ? Cette interprétation peut-elle être détachée de cette ambition promethienne des États africains ? La constitution constitue, la constitution construit, la constitution consolide et l'État et la nation et les citoyens. Peut-on éviter de penser que la pérennisation de nos États, leur vocation à l'éternité, dépend des outils que les juges constitutionnels de matière spécifique offriront à celles et ceux qui agissent ? Peut-on considérer, mesdames et messieurs, que la règle est faite pour être appréciée de manière abstraite, déconnectée et quelquefois désincarnée ? Peut-on éviter de s'interroger alors sur les méthodes pour y parvenir ? Ou faire en sorte que dans son interprétation, la constitution puisse satisfaire les besoins essentiels, fondamentaux ? La satisfaction de le s'instruire, le se loger, le se vêtir, le se soigner. Peut-on éviter de renouveler les méthodes pour atteindre ces objectifs ? Le cadre qui est le nôtre aujourd'hui nous offre ce dialogue entre l'école et le palais. Je voudrais nous inviter à beaucoup d'humilité et à nous accouter sur l'essentiel, sur la finalité. Alors qu'elle est souvent condamnée sans juger, le temps n'est-il pas venu pour la Cour constitutionnelle d'être jugée peut-être sans être condamnée ? Nous nous finions à vous. La constitution n'est pas le miroir de ceux qui ont vocation pour l'allier, l'enseigner et l'interpréter. C'est un outil essentiel de développement des États. Si nous n'osons pas ce détachement égoïste de nos fantasmes intellectuels qui nous donnent à considérer que ce qui est acquis, ce qui est classique, et à renoncer à tout ce qui est possible de manière fertile, permettre aux États africains et à l'État du Bénin. de satisfaire toutes les ambitions, toute cette aspiration à la création d'un État, à sa solidité, à l'avènement d'une nation, aurions-nous assuré l'essentiel ? En ouvrant ce colloque avec beaucoup de bonheur, je vais avec mes collègues m'asseoir pour recevoir des leçons et en espérant que ces leçons soient dites de manière totalement impartiale. Joseph Diogbeno, le président de la Cour constitutionnelle, la sixième mandature, qui entend recevoir des leçons à la suite de ce colloque qui a ouvert ses portes. Aujourd'hui, Joël Diogbeno, vous étiez à l'ouverture des travaux. Vous avez constaté ce que vous avez constaté. Le juge demande à être jugé. Oui, je pense que Joseph Diogbeno, il a donc mis le pied à l'étrier devant ses pairs, devant cette communauté scientifique. Et puis, comme nous parlons d'une cérémonie d'ouverture, il y avait également des personnalités du monde politique, des chefs d'institution du Bénin, qui ont répondu également présents, donc parlant de chefs d'institution, à l'appel du président de la Cour constitutionnelle. Donc, pour ma part, aujourd'hui, à l'ouverture de ce colloque scientifique, il est vrai que le juge demande à être évalué. Il est vrai que le juge constitutionnel demande à être apprécié avec une certaine impartialité. Le juge constitutionnel du Bénin a osé, ça c'est la chose sur laquelle je voudrais quand même insister, et puis me joindre à la voix d'autres personnalités qui, ce matin, l'ont reconnu. Ce juge constitutionnel a osé ouvrir la haute juridiction à la critique. Ce n'est pas toujours évident que dans une république où la tendance balbutie entre un régime plus ou moins autoritaire, et puis la démocratie ou la démocrature, que les institutions qui sont en première ligne accusées, affiblées donc de critique, puissent à un moment donné assietté, s'assouplir et s'ouvrir à la critique. Donc pour moi, je replace ce colloque scientifique aujourd'hui dans ce champ, à savoir les membres de la Cour constitutionnel du Bénin, les sept sages de la Cour de la sixième mandature, ont pris le temps, après pratiquement 15 mois d'exercice, d'expérimentation, d'appréciation de juge, d'appréciation d'interprétation même de la Constitution, ont pris le temps d'écoute, d'observation, ont évalué eux-mêmes le rapport qu'ils entretiennent avec cette population, à qui, depuis 1990, la Constitution a conféré la souveraineté. Cette Constitution qui est en réalité l'émanation de la volonté populaire, dont le rapport que les sept personnes que nous avons mandatées pour cinq ans, pour interpréter la règle de droit, pour interpréter la lettre et l'esprit de la Constitution, le rapport que ces personnes entretiennent avec la population, elles-mêmes ont pris le temps d'évaluer ce rapport, ont pris le temps de constater qu'il y a certainement plus de critiques que d'appréciation positive qui étaient faites à leur endroit. Donc, prenant en compte tous ces éléments, le juge constitutionnel du Bénin a osé l'audace, si je peux m'exprimer ici, a osé l'audace, et en convoquant pour trois jours ce colloque scientifique, on a bien dit colloque scientifique, dont c'est un espace ouvert, c'est un espace de vérité, c'est un espace à la limite anti-partisan, ce n'est pas des considérations partisanes politiques colorées qui seront admises à ce colloque. Il vous suffira de voir le profil de ceux qui ont été conviés. J'ai pu remarquer aujourd'hui des sachants du droit, des professionnels de la matière constitutionnelle, des enseignants d'université qui ont répondu présents, et d'autres personnes qui administrent également d'autres cours, d'autres juridictions sur le continent africain. Donc, in fine, je pense qu'au terme des trois jours, si effectivement les débats se mènent avec sérénité, on pourra évaluer cette juridiction-là, on pourra évaluer le rendement qu'elle est en train de faire depuis 14 mois, et voir s'il y a des points noirs, il y a des points d'ombre, et savoir comment y remédier. Vigile Avancet, la Cour constitutionnelle, la sixième mandature, demande à être évaluée. Elle a fait certainement du chemin, 14 mois déjà que cette cour a été installée, il y a toutes les critiques que nous constatons dans le pays, et il a plu aux actuels conseillers à cette juridiction de s'ouvrir au reste du monde, et d'écouter les autres pour entendre ce qu'ils disent d'eux dans leur fonction. Disons que le président de la Cour constitutionnelle ne nous a pas dit ce qui l'a motivé, n'est-ce pas, à initier ce colloque d'évaluation. Je vous l'ai dit, nous sommes à l'ère de l'évaluation ou des évaluations, et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, n'est-ce pas, de pouvoir s'offrir aux sachants, de se faire évaluer ainsi. Mais, pour moi, tout l'intérêt c'est de savoir qu'est-ce qu'on ferait, n'est-ce pas, de ces différentes appréciations qu'on veut qu'on a soi-même sollicitées. Parce que, oui, vous dites que la Cour constitutionnelle est assez critiquée ces derniers temps, et c'est ce qui l'aurait motivé, n'est-ce pas, à se remettre en cause, à pouvoir écouter les appréciations des uns et des autres. Ce qui aurait été une bonne chose. Ce qui aurait été une bonne chose, on peut dire que quand on est dans cet esprit-là, c'est pour se remettre en cause, pour pouvoir mieux faire. Et je n'ai pas l'impression, moi, enfin, je peux me tromper, je voudrais pouvoir me tromper, je n'ai pas vraiment l'impression que, pour avoir vu, même pas par erreur, oui, je ne sais pas, il doit y avoir peut-être existé des décisions, en faveur du gouvernement, par exemple, où la Cour a pu, n'est-ce pas, donner des décisions contre le gouvernement, mais ce n'est pas très solide, ça n'a pas frappé les esprits, et moi, je n'en trouve pas tout de suite. Donc, je préfère rester encore dans ma position, à croire que, je ne sais pas, dans tous les cas, je sais qu'elle a moins d'une semaine, cette Cour, et c'est elle-même qui nous a donné ce rendez-vous, là, par exemple, pour apprécier cet arrêté du moins, qui ôte à certains citoyens béninois le droit d'avoir des actes, de ceci et cela, et donc, pour moi, si le colloque aura donné des résultats qui vont être pris en compte, ça va être le premier terrain d'application, n'est-ce pas, de ces résolutions-là, parce que vous avez parlé d'un certain nombre d'absents, pour moi, ces absences-là ne sont pas gratuites. Moi, je ne suis pas sachant du droit, mais quand vous écoutez les sachants, il a tout le même problème. Il a tout le même problème aujourd'hui, et sans doute, enfin, pas sans doute, quand vous avez suivi l'émission, donc, du président de la Cour, vous êtes certain qu'il a tous les retours. Il sait tout ce qui est pensé de lui. Et donc, si cela ne peut pas être, comment dire, on ne peut pas en tenir compte, si quelque chose ne peut pas changer dans la posture de la Cour constitutionnelle, qui, pour moi, reste plus une Cour politique aujourd'hui qu'une Cour qui dit le droit, tenez cette décision-là, et on l'attendra là-dessus, par exemple. Moi, j'ai écouté un certain nombre de sachants qui disent, qui connaissent d'avance déjà, aussi facilement, la position, la décision qui écrivent à la Cour constitutionnelle sa décision du 17 septembre prochain, c'est-à-dire la décision sur cet arrêté. On dit oui. Elle va dire qu'elle est incompétente. Elle est incompétente. Pourtant, vous et moi savons que un pareil arrêté interministériel pose tout au moins le problème de droits humains. Ça pose tout au moins un problème de droits de l'homme. Comment quelqu'un qu'on n'a pas encore jugé ? Comment quelqu'un qu'on n'a pas encore condamné ? La présomption d'innocence. Voilà. La Cour, le sachant présume, pour l'avoir vu faire depuis 14-15 mois, qu'elle dira qu'elle n'est pas compétente d'aller voir une autre Cour, comme elle en a déjà fait, malheureusement. Satouni Dossou, il a avancé parler de cette émission, la première d'ailleurs que l'institution a organisée avec, autour du président de cette institution, six journalistes pour lui poser des questions sur les activités qui sont menées depuis l'installation de cette sixième mandature, à la suite de cette émission, l'institution qui décide de s'ouvrir, d'aller écouter tout ce qu'on dit d'elle. Et voilà le président Joseph Diogbeno que vous avez écouté à l'ouverture des travaux. Le colloque en lui-même est une continuité parce qu'il devra répondre, il, pardon, le colloque d'abord, répondre à cette question entre rupture et continuité, à quel niveau il fallait situer la Cour constitutionnelle. Il parlait de continuité à l'émission à laquelle vous faisiez allusion, puisque l'émission également avait pour titre « La Cour constitutionnelle entre rupture et continuité ». C'était donc les prémices de ce qui se passe, ce qui a commencé aujourd'hui. Et ce qui a commencé aujourd'hui, c'est la particularité, il faut le préciser, d'être un colloque scientifique. Cela voudra dire que les acteurs qu'on a appelés vont faire parler la science. Et nous savons que la science, elle obéit à des étapes, elle obéit à une méthode qui fait qu'à la fin, quand elle produit un résultat, ce résultat a priori ne devrait pas être affublé d'étiquettes de critiques partisanes. J'entends le président de la Cour constitutionnelle avoir déjà cette appréhension à l'ouverture d'un colloque scientifique. De quoi a-t-il peur ? Ai-je envie de dire ? A-t-il déjà cette idée ou cette appréhension de voir la copie qu'on lui livrera à la fin, le portrait qu'on fera de la juridiction qu'il dirige ? On peut avoir une idée là-dessus. Peut-être qu'il se fait certainement cette idée. C'est pourquoi même en convoquant les scientifiques, ils précisent quelque part qu'ils a l'espoir, ils espèrent que les leçons qui seront dites qu'il va recevoir seront des leçons totalement impartiales. Pour moi, on ne devrait plus avoir cette appréhension devant un cours de scientifique. On doit se dire que tout ce qui est dit, tout ce qui sera dit, vient des hommes qui maîtrisent la même matière, la matière sur laquelle nous travaillons. Encore qu'à la base, on vous dira que Joseph Diogbenou est un privatiste, il n'est pas un publiciste, il n'est pas quelqu'un qui a été, bon oui, il a du droit, mais le droit à ses embranchements, à ses spécificités, il n'est pas publiciste. Et quand il appelle les gens, qu'ils soient du Bénin ou d'ailleurs, pour apprécier cette cour, ils devraient être rassurés, a priori, que tout ce qu'ils diront serait de la science et dans la même mesure, être disposés à prendre en compte, et c'est la Gérogène Vigile qui attend ce qu'on fera, les conclusions de ce colloque. Donc, il doit pouvoir prendre en compte ces leçons qui lui seront dites, doit chercher à les intégrer dans sa manière de présider la juridiction et dans la manière de la juridiction d'interpréter. Si en sortie de ce colloque, on voit la cour constitutionnelle actuelle, je ne dirais pas Joseph de Gounoussel, mais toute la cour, je dis toute la cour, pardon, de tous les conseillers à cette cour, si on continue d'avoir ce conseiller dans la logique de ce que dit Vigile, qu'une décision est attendue le 17 prochain, et que beaucoup ont déjà, se sont déjà fait une copie de ce que la cour dirait, si on retrouve la cour toujours dans cette logique, c'est qu'il y a quelque chose, on a organisé cette sortie et l'émission et le colloque pour d'autres objectifs qui ne nous ont pas été dits, pour, comme le dirait quelqu'un que vous allez peut-être nous permettre d'écouter tout à l'heure, chercher à légitimer l'image de la cour constitutionnelle, ce que la cour constitutionnelle est en train de faire jusqu'ici. Parce que pour moi, ce que fait Joseph Jobbenon, obéit déjà à son discours-programme qu'il avait déjà prononcé depuis qu'il a pris le règne de cette cour constitutionnelle, et vous allez voir déjà des bribes de ce discours-programme qu'il a prononcé à son installation dans son discours d'aujourd'hui. Quand il nous disait alors qu'il est vrai que la Constitution n'est pas un gardien destiné à la satisfaction intellectuelle de quelques-uns, qu'elle est la gardienne du trésor, trésor de liberté, le trésor des droits individuels de chacun dont la gestion est confiée au plus fort à la cour constitutionnelle, la Constitution n'est pas non plus un objet désincarné, un objet désintéressé du décor républicain, sans lien avec les enjeux de survie et de renforcement de l'État, de son développement, dans un monde si difficile, dans un monde si concurrentiel. Et quand vous écoutez Joseph Jobbenon dire aujourd'hui que la Constitution doit pouvoir satisfaire les besoins de l'État, les ambitions de l'État, et que vous savez que ces ambitions de l'État sont définies par quel pouvoir ? Le pouvoir exécutif. C'est comme si on disait depuis qu'on a pris service qu'on mettra la Constitution au service de ceux-là qui définissent ces ambitions de l'État pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs et qu'il n'y aura pas cette Constitution qui serait si sacrée, si inviolable qu'on ne saurait interpréter pour rendre service pour permettre à ceux-là qui nous dirigent d'évoluer. C'est un discours programme qui a commencé par déroulé et j'espère qu'après ce colloque, on tiendra compte de l'avis des scientifiques pour interpréter la Constitution selon ce que la Constitution est et non selon ce que ceux qui nous dirigent, ceux qui sont à l'exécutif, veulent en faire pour atteindre leurs objectifs. Joël Toubé, Joseph Diogbenou, lors de cette émission, avait déjà dit que tout ce qu'il fait n'est pas exemple de critique et donc il reste ouvert à toutes les critiques et d'ailleurs, si cela n'avait pas été critiqué, il n'aurait pas su qu'il fait un travail au niveau de cette institution. Aujourd'hui, il vient étaler à la face du monde tout ce qu'il fait avec les autres conseillers de cette juridiction et dans un contexte d'évaluation, comme le rappelait Vigil Avancer, est-ce une façon aussi pour cette institution de se faire évaluer ? Non, l'évaluation, il est évident qu'avec le partage d'invité qu'on vit à ce colloque scientifique, la Cour constitutionnelle du Bénin sera évaluée. Je ne sais pas quel qualificatif il faut peut-être Évaluation professionnelle ? Je veux un adjoint à cette évaluation. Est-ce une évaluation diagnostique de la Cour constitutionnelle du Bénin ? Je ne saurais le dire. Est-ce que c'est une évaluation pédagogique, comme le réclament les enseignants depuis ? Est-ce que c'est une évaluation scientifique ? Oui, oui. On pourrait peut-être se mettre d'accord sur cette terminologie que nous sommes dans un cadre de figure où on pourrait parler d'une évaluation scientifique. Et là, la science, c'est de l'empirisme, c'est de l'observation de l'immersion, c'est un croisonnement de données pour produire un résultat incontestable. Et aujourd'hui, avec la lecture qu'on pourrait se faire, qu'on pourrait faire, l'analyse, l'interprétation même qu'on pourrait faire de ce discours prononcé à l'ouverture par Joseph Diogbeno, et là, j'ouvre la parenthèse pour dire que quand Saturna s'interrogeait sur pourquoi il a été obligé de convoquer le mot impartialité. Parce que dans l'ordonnancement même du protocole, il y a une intervention sans doute que nous avons écouté tout à l'heure qui a précédé celle de Joseph Diogbeno. une intervention qui, pour ma part, était déjà donc porteuse des germes d'appréciation de l'étude critique par rapport à ce qui se fait jusqu'ici. Donc, c'est tellement s'accoutant donc sur ce qu'il a entendu depuis l'extérieur où il était installé, il a senti le besoin de peut-être faire cette mise au point à savoir je ne suis pas venu ici dans la cour des scientifiques 7 pour me faire donc évaluer avec la partialité. Donc, ce que je retiens fondamentalement, je pense que c'est deux perceptions qui vont s'entrechoper au cours des trois jours. Parce que vous avez d'un côté quelqu'un et là, j'ai eu l'occasion d'aller donc tendre mon micro à M. Joseph Diogbeno quand il prenait service, quand il était en train d'être installé et je me rappelle très bien il disait que on ne peut pas penser qu'en démocratie que la séparation des pouvoirs comme valeur fondamentale comme prédominance de droit puisse être une donnée qui en arrive à compromettre la viabilité de l'État et à mettre à terre le développement. C'est-à-dire que quoi ? On ne peut pas parler donc d'une séparation structurelle qui fait donc de la séparation des pouvoirs une donnée statique qui fait que on verra directement une opposition. mais il faut peut-être voir une séparation fonctionnelle et dans l'application de la règle des droits avec les 14 mois de lecture moi j'ai invoqué ici une autre conception finalement nous sommes en train d'assister à une superposition des pouvoirs dans une démocratie libérale représentative qui consacre l'État des droits le respect des droits humains et tout ce que vous savez comme valeur. Et quand nous entrons dans une superposition des pouvoirs en démocratie Montesquieu le dira dans l'Etat dans l'esprit donc des lois nous ne sommes plus en démocratie nous migrons donc d'une démocratie vers un régime autoritaire vers une dictature et c'est la conception que M. J. Jogbenou s'est faite dans la constitution et s'il fait cette conception et qu'il le rappelle ce matin à l'ouverture de ce colloque scientifique à Savoie il faut mettre absolument la constitution au service du développement alors que de l'autre côté il y a donc ceux qui pensent que la démocratie qui se repose essentiellement sur la constitution avec donc des données universelles la même chose qu'on retrouve au Bénin on doit pouvoir le retrouver en Côte d'Ivoire on doit pouvoir le retrouver aux Etats-Unis en Grande-Bretagne avec quelques subtilités de droits certes mais on doit pouvoir s'entendre sur l'essentiel donc pour moi nous allons avoir un choc de deux écoles qui je ne sais pas ce que ça va donner finalement toujours est-il que monsieur Joseph Diogbenou si avec les trois jours d'évaluation voilà de leçons qu'on va lui donner si finalement il n'est pas disposé il n'est pas dans la prédisposition d'esprit pour aller entendre ceux qui professent les leçons de l'autre école encore que c'est lui aujourd'hui qui est aux commandes je pense que malheureusement le 17 prochain monsieur Vigile vous n'aurez pas de satisfaction parce que c'est lui à la fin qui décide et pour les cinq ans bien les quatre ans qui restent c'est lui qui va en décider en termes de leçons on pourrait dire qu'il en a reçu déjà à l'entame de ce colloque international ce colloque scientifique aujourd'hui nous avons écouté à l'ouverture des travaux le président de la cour suprême non pas en sa qualité de président de la cour suprême mais il a dit il est le président de l'association africaine des hautes juridictions francophones il a pour nom Haussmann Batoko il a demandé sans langue de bois de dire la vérité au cours de ses travaux on l'écoute le Bénin est perçu depuis des décennies comme le laboratoire de la démocratie en Afrique tout ce qui s'y passe est désormais regardé à la loupe partout dans le monde et singulièrement sur le continent africain les décisions ne s'est juge aussi et depuis quelques temps les décisions de son juge constitutionnel pour certains aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du Bénin ce juge semble avoir sonné le glas de la démocratie au Bénin certaines des décisions du juge constitutionnel béninois ont en effet ébranlé bon nombre de juristes africains dans leur certitude scientifique pour d'autres il s'agit plutôt d'une révolution juriste présidentielle constitutionnelle qui est en marche dans notre pays parfaitement en phase avec sa réputation de laboratoire de la démocratie qui lui colle depuis de longues années cette juridiction est le fruit de la volonté souveraine du peuple béninois qui a su trouver dans son génie propre les ressources nécessaires pour réaffirmer son opposition à tout régime politique fondé sur l'arbitraire la dictature l'injustice et exprimer sa détermination de créer un état de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits humains la liberté publique la dignité de la personne humaine et la justice sont garanties protégées et promues cette juridiction la cour constitutionnelle du Bénin devrait se dresser comme une véritable gardienne de la constitution et du respect des lois de la république en effleurant les termes d'audace de prétentieux de prétention et de courage au début de mon propos je me suis interrogé sur les motifs avouables et non avouables qui pourraient sous-tendre l'organisation du présent colloque à à peine 15 mois du début de la nouvelle mandature de la cour serait-ce pour se donner bonne conscience des actes posés ou des décisions prises dont on souhaiterait obtenir la validation ou l'onction des pères ou serait-ce pour se conforter dans la légitimation publique ou tout au moins collective d'une nouvelle approche du dynamisme décisionnel de la juridiction constitutionnelle quelle que soit la nature de la réponse il me plaît ici de renouveler mes félicitations à la cour constitutionnelle du Bénin particulièrement à son président pour avoir eu le courage de cette initiative et surtout l'audace de nous y convier à tous ces hommes et femmes venus des quatre coins du monde et d'Afrique en particulier au nom des valeurs universelles de liberté de protection des droits fondamentaux de l'homme de démocratie et de justice que nous partageons tous je voudrais pour le compte du réseau africain que je représente ici dire tous nos remerciements et notre joie de les savoir présents aussi nombreux à ce rendez-vous scientifique de donner et de recevoir mesdames et messieurs dites à la cour constitutionnelle du Bénin et sans langue de bois ce que vous pensez réellement de son positionnement entre la rupture et la continuité ou entre la continuité et la rupture rappelez-lui entre autres au nom de la bonne cohabitation de l'équilibre et de la stabilité des institutions que les décisions des cours des tribunaux ayant acquis force de choses jugées ne sont susceptibles d'aucun recours et là je fais référence à une disposition de la constitution béninoise faire ceci mesdames et messieurs dans l'intérêt de la consolidation de l'état de droit et de la démocratie en Afrique Théodore non pas Théodore Lour Oswan Vatakop plutôt vigile avancée vous l'avez écouté le président de la Cour suprême président de l'association africaine des hautes juridictions francophones je crois que pour qui voulait une leçon plutôt des leçons il en a reçu une leçon inaugurale là je constate et quel que soit il est revenu là-dessus les motivations n'est-ce pas de ce colloque je pense qu'il revient aujourd'hui à ce partage de scientifiques réunis dans ce tutel de Cotonou il revient à ces personnes-là de dire la vérité rien que la vérité de parler comme l'a dit le président de la Cour suprême sans langue de bois à ces sept membres de la Cour constitutionnelle du Bénin parce que le diagnostic pour moi il est clair la Cour a s'édensé et veut maintenant se faire apprécier et dans les rues vous n'avez pas besoin d'aller à la fac de droit pour se faire apprécier avoir votre idée de la Cour constitutionnelle il revient n'est-ce pas de leur dire la vérité dire la vérité à ces personnes pour qu'ensuite ils en fassent ce qu'ils veulent de mon point de vue vous savez moi je ne me fais pas d'illusion je ne me fais pas du tout d'illusion je n'ai pas l'impression que la Cour soit traversée par de doute la Cour ou les membres et voilà la constitution de la Cour était de mon point de vue elle-même constituée de problèmes à l'essence depuis la désignation depuis la désignation et c'est vrai qu'on ne finira pas s'il faut aller à ces gens on ne finira pas de 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 régler les comptes le président de la Cour constitutionnelle le savait ministre n'est-ce pas du régime de Patrice Salon Patrice Salon qui ne se faisait pas de doute sur l'arithmétique à la Cour constitutionnelle fort n'est-ce pas de son BMP à l'Assemblée nationale à l'époque fort de son bureau du contrôle de son bureau de l'Assemblée nationale fort du contrôle du président de l'Assemblée nationale a pu faire désigner quand même Joseph Diogueno alors tête en centre comme j'ai l'habitude de le dire le maître à penser n'est-ce pas du du système à l'époque il l'a fait désigner par l'Assemblée nationale et il avait gagné une première victoire je ne peux pas ou plutôt je m'étonnerais aujourd'hui que les Bénois soient étonnés de voir celui qui était alors le maître des réformes passer de l'autre côté accoyer même certaines lois certaines réformes pour pouvoir les renier ce n'était pas possible au contraire quand il a pris sa pelle comme le maçon l'édifice qu'il a démoli en premier c'était donc ce que son prédécesseur avait construit Thierry Dorloo Thierry Dorloo et par la suite vous avez vu la machine ne s'est plus arrêtée d'arrêt aujourd'hui on dit de se faire apprécier je ne me fais pas d'illusion je soupçonne que ce colloque ça ne relève pas n'est-ce pas d'un coup médiatique et ce serait le moins de mal ça relèverait plutôt comme l'a dit le président de la cour suprême d'un exercice de légitimation n'est-ce pas de tout ce qui est fait de la cour dans sa posture telle qu'on l'a connu juste là mais encore une fois comme on dit en toute chose même une cour constitutionnelle peut se faire prendre à son propre piège et revient encore une fois assez scientifique de dire la vérité encore que même des scientifiques on en a vu de balutien je ne sais pas si vous avez vu je ne sais pas comment il faut appeler ça cette appréciation d'un agrégé du Cameroun qui a fait des gymnastiques à nous rappeler certaines décisions pour nous dire que oui s'il a des des conventions donc supranationales qui remettent en cause la constitution on peut se foutre de ces conventions là voilà donc si on a amené des gymnastes comme ça à l'hôtel Golder Philippe pour évaluer la cour constitutionnelle il n'est pas sûr qu'on ait quelque chose de potable parce que oui il se pourrait que le président de la cour constitutionnelle et les membres de la cour constitutionnelle se soient réveillés depuis quelques semaines avec quelques doutes et que c'est ce doute là qui a pu expirer un espace colloque qui sait mais c'est comme un boxeur si la garde est ouverte vous n'avez qu'à vous dire vous ferez la cour constitutionnelle de Bénin était une école et une école où les autres pays venaient prendre des leçons aujourd'hui dans ses propos du président de la cour suprême Ousmane Batoko il dit que les décisions de cette cour sixième mandature ont ébranlé bon nombre de constitutionnalistes le fait de le souligner et d'avoir souligné déjà avant même de nous proposer l'extrait de Ousmane Batoko qu'il a parlé non pas en tant que président de la cour suprême mais le président des hautes juridictions francophones africaines en quelque sorte et que à cet égard ce qu'ils nous disent là est aussi une révélation de ce qui se dit dans les couloirs de ces hautes juridictions africaines au-delà du Bénin au-delà du Bénin il vient nous dire qu'à l'international cette approche de la nouvelle mandature de la cour ébranle les scientifiques dans leur certitude juridique c'est-à-dire qu'à un moment donné la science même se demande si ce n'est pas elle qui se trompe ou si c'est Diogonou qui a raison avec sa cour c'est une révolution au Bénin c'est une révolution c'est pourquoi même les scientifiques ont commencé à douter de ce qu'ils savent de la pratique de la chose constitution l'Afrique n'est pas qu'habitée d'enfants de cœur notamment de chefs d'état dans ce qu'ils disent c'est une bonne expérience ce laboratoire nous envoie encore de gros billets dont on peut profiter si dans le monde scientifique on dit qu'on est ébranlé ça ébranle la science dans sa certitude cela voudra dire que le Bénin dans sa pratique constitutionnelle désormais est devenu un rat de laboratoire on étudie le cas Bénin la spécificité de cas Bénin son originalité d'où il a pu s'inspirer d'où la cour constitutionnelle a pu trouver cette approche pour y aller je trouve que les réponses n'ont pas manqué dans ce que le président Ousmane Batoko a dit par la suite quand il précise tout de suite que ce qui se fait là cette approche ébranle a plutôt sonné le glas de la démocratie au Bénin donc même dans leur remise en cause dans le doute qu'ils ont commencé par avoir ils ont la certitude ils sont certains que ce qui se fait là comme Joël l'a dit nous ne sommes plus dans une démocratie nous avons laissé de côté les principes démocratiques depuis nous expérimentons autre chose dont on n'a pas encore trouvé le nom mais qu'on s'efface d'appeler encore constitution dans un état démocratique peut-être qu'à la fin on va trouver un nom propre pour qualifier l'expérience ce que le Bénin est en train de faire et il a fait bien de rappeler ce qu'est la constitution si Joseph Diobono ne le savait pas parce qu'il sait qu'il le sait avant d'y aller il est pourtant le gardien de cette constitution Virgil a fait une démonstration tout à l'heure quand vous définissez la trajectoire de Joseph Diobono vous vous rendez compte déjà de la superposition des institutions dont Joël Diobono parle et il est revenu sur sa désignation par la cour par l'Assemblée nationale lors de cette émission le président de la république institution à part entière fait désigner son ministre le ministre de son gouvernement porte-parole de ce gouvernement en ce moment par une autre institution à part entière séparée l'Assemblée nationale c'est un premier message cela voudra dire je maîtrise cette institution au point de lui faire adopter quelque chose que je lui envoie quelqu'un que je lui envoie et par la suite celui-là proposé par lui devient président de la cour constitutionnelle les sommets du triangle sont réunis l'exécutif qui maîtrise le législatif au point de pouvoir lui imposer un choix et l'exécutif qui maîtrise le législatif qui maintenant maîtrise le constitutionnel avec celui-là qui est posé qui est positionné et qui peut désormais bouger son pion dans ce triangle et être sûr de ne jamais être contrarié de ne jamais subir un échec et Ousmane disait Batoquan fait bien de rappeler à Joseph Diogben que la constitution c'est de la volonté du peuple ce n'est pas de la volonté d'un individu ce n'est pas de la volonté d'un président de la République même si c'est lui qui vous a envoyé là-bas ce n'est pas de sa volonté mais l'individu interprète la loi comme il l'entend non pas comme il l'entend pas comme il l'entend comme il l'entend de sa perception de la loi comme la constitution le veut vous savez que l'interprétation de la loi dépend de celui qui l'interprète c'est comme la constitution le veut je ne sais pas au nom de quoi on juge Ousmane Batocor rappelle les principes qui sont universels qui ne sont pas propres au Bénin cela veut dire que le Bénin ne fera rien que les autres n'ont pas implémenté les droits de l'homme qu'on connait avec tout ce qu'on a dit une chose jugée par une juridiction qui a déjà l'autorité de la chose jugée on ne peut plus la reprendre c'est ça du bien parce que j'ai trouvé par la suite après cette écoute du discours d'Ousmane Batocor que le discours est tellement métaphoré c'est de la métaphore et une métaphore que le titre même a prêté à l'interprétation on dit entre rupture et continuité et demanda à Joseph Diogbeno et les siens de se positionner entre la rupture et la continuité la rupture pour moi c'est quoi ? c'est comme si on empracait rupture par l'actuel régime Patrice Salon de choisir entre Patrice Salon et ce peuple là la continuité est de la sauvegarde des acquis démocratiques l'espérance démocratique que nous avons commencé depuis 1990 en quelque sorte si vous ne pouvez pas faire mieux restez alors sur ce qui avait été fait avant votre arrivée qu'il nous dise si c'est la rupture et quand on dit rupture vous savez qui représente la rupture entre talent et continuité la cour devra choisir c'est pourquoi je disais il ne sait pas s'il a fait attention en choisissant ses thèmes parce qu'on a l'impression avec tout ce qu'il est en train de dire qu'il a choisi la rupture avec les pratiques anciennes la rupture que prenne Patrice Salon la rupture de Patrice Salon qu'il a choisi Patrice Salon qu'il a choisi les principes de Patrice Salon les principes de Patrice Salon qui sont devenus les principes constitutionnels du Bénin les principes démocratiques du Bénin parce que quand Patrice Salon veut quelque chose et il l'obtient et quand ça va à la cour la cour à défaut de dire qu'elle est incompétente elle transge en sa faveur en sa faveur Joël Thiobé plusieurs personnalités étaient attendues à ce grand rendez-vous scientifique mais beaucoup ont brillé par leur absence et pourtant ils sont du domaine un mécontentement qui est exprimé par ce fait je pense que le prédécesseur de Joël Thiobé nous le professeur Théodore Lowe a fait sans doute parler sans sagesse parce que rupture en matière de révélément peut-être juridantiel c'est peut-être le mot qu'il faut employer où il verrait donc de légal héritage une construction en matière de justice constitutionnelle à Joël Thiobé qui prend la fonction et quelques deux ou trois jours seulement après allait une série de mesures pour remettre en cause les décisions prises auparavant par monsieur le professeur son professeur dans le rang universitaire Théodore Lowe et on le fait inviter à ce colloque scientifique et ça a fait grand bruit on s'attendait le retrouver ce matin à l'ouverture de ses travaux aurait été l'événement donc l'absence de monsieur Théodore Lowe n'est pas pour moi un événement parce que choqué sans doute dans son amour propre blessé de constater que son héritage a été saccagé a été détruit a été foulé au pied humainement parlant et scientifiquement il a jugé bon de ne pas répondre présent il devait être honoré à ce rendez-vous il fait une autre cérémonie ça viendra donc aujourd'hui je pense que s'il n'est pas venu il a ses raisons également et puis il sait de quoi il s'agit le professeur titulaire de droit constitutionnel Joël Aivor on ne l'a pas aussi retrouvé mais par contre on a vu Elisabeth Boyan qui était là d'ailleurs le président de la cour Joseph Diagonon le disait pour le fait dans ses amitiés pour dire qu'elle n'était pas une présidente honorée mais une présidente tutélaire un peu comme pour la charmer donc je pense que l'absence de Joël Aivor également peut être perçue comme bien évidemment une expression également de dit je ne prends ma place à ce colloque scientifique parce que celui qui aujourd'hui préside cette cour-là a tout donc démoli mais une fois encore je sais que c'est un colloque scientifique et pourvu qu'on puisse arriver à ramollir la position pour qu'enfin cette cour puisse être voilà merci à vous merci Saturna Merci Végier Vavance et Gagnac de l'autre côté je vous remercie également de l'avoir suivi retrouver une autre équipe